Cette émission vous est présentée par CNI Asada Assurance. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto-Info consacré à la Lancia Ypsilon, élue récemment en voiture de l'année 2012 au Maroc. Le rideau est tombé sur l'édition 2012 des Trophées de l'Automobile. L'heure est donc au bilan, et le plus important d'entre tous concerne évidemment l'attribution du trophée le plus convoité, celui de la voiture de l'année. Après deux phases de sélection, lors desquelles le jury, composé d'une dizaine de journalistes spécialisés en automobile, à examiner les candidates sous toutes les coutures, c'est la Lancia Ypsilon qui est sortie gagnante des urnes. A noter que Fiat Group Automobile Maroc signe un doublé retentissant après le sacre de l'Alfa Romeo Giulietta lors de l'édition précédente. Mais intéressons-nous plutôt à la victoire de l'Ypsilon, c'est celle du design flamboyant et de la Dolce Vita. Aujourd'hui, nous lançons avec un grand plaisir la nouvelle Ypsilon, cinquième du nom, et cinq portes, parce que la précédente avait trois portes. Donc déjà avec ces cinq portes, la petite Ypsilon se positionne dans le segment B, segment des petites citadines chiques et élégantes. Ce véhicule, nous, on compte le lancer au Maroc et démocratiser avec lui l'élégance. D'ailleurs, notre slogan, c'est l'élégance, c'est un droit. Sa ligne truste le premier prix d'élégance du segment. Elle balance à la tronche des autres citadines sa face avant de stars, altières, gracieuses et distinguées. Elle l'étoise avec ses yeux de biche, avec ses phares qui s'étirent vers les ailes. La calandre en flèche chromée situe les débats. Il est clairement question de luxe et de sophistication. L'arrière rappelle la grande sœur Delta, ses tueries stylistiques, notamment au niveau des feux, même si la signature lumineuse en forme de Y inversée est propre à l'Ypsilon. Le profil, quant à lui, assimile plutôt bien la greffe de deux portes sur ses trois portes historiques. Les poignées escamotées dans l'encadrement des dites portes, à la manière de la très emblématique cousine Alfa Romeo 147, y sont pour beaucoup. Pas moins de 16 couleurs de carrosserie sont disponibles, parmi lesquelles quatre combinaisons bicolores du plus bel effet. Du reste, le choix est donné entre différents types de jantes en alliage. Celles qui équipent notre Ypsilon, des 16 pouces diamantées et brunies, sont juste magnifiques. Le tour du propriétaire se poursuit à bord. Matériaux d'excellente facture, présentation sobre, beaucoup de rigueur, mais aussi du charme, des fioritures bien latines. Grâce notamment à ce combiné d'instrumentations assez art déco dans son genre, et truffé de diodes électro-luminescentes pour une lumière d'ambiance chic. La console centrale au traitement laqué Black Piano, qu'il surplombe, est joliment crayonnée également. Et c'est aussi le cas de la planche de bord, qui est orientée vers le conducteur, de sorte à créer un sentiment de confinement, gage d'une concentration accrue. Selon les finitions, les sièges s'habillent d'étoffe ou de cuir et affichent, en fonction de la matière retenue, différentes calligraphies reprenant le Y d'Ypsilon. L'habitabilité est étonnamment généreuse pour un véhicule aussi compact. Les espaces de rangement ne manquent pas et la dotation de série est intéressante, dès la version de base, le start and stop par exemple, ou la fonction follow me home, sont de série sur toutes les versions. Le niveau de finition le plus haut donne accès à des équipements comme l'ESP, le toit ouvrant électrique panoramique, la cellerie cuir tissu, mais aussi le Magic Parking, ce système d'aide au stationnement absolument bluffant. Se garer sans avoir à triturer le volant, vous en avez rêvé ? L'ancien a fait. Une fois le Magic Parking activé, un signal sonore vous avertit quand il détecte un emplacement assez grand. A ce moment, vous n'avez plus qu'à enclencher la marche arrière, et le volant s'occupe tout seul des créneaux, comme un grand. Quand vous entendez à nouveau le bip sonore, engagez le premier rapport, et le tour est joué. C'est sympa comme tout la magie, mais il est temps de reprendre le contrôle de la situation, de voir si le ramage de l'ipsilone est à la hauteur de son plumage. Nous avons plongé l'ipsilone dans différentes configurations, villes, routes et circuits. Elle ne nous a jamais fait faux bond, toujours d'attaque la petite. Évidemment, c'est en ville que cette citadine se sent le plus à l'aise. Son petit gabarit ainsi que son rayon de braquage limité sont de réels avantages. L'option City, qui offre une sur-assistance de la direction quand vous roulez à moins de 50 km heure, facilite bien évidemment les différentes manœuvres. Et puis son bloc diesel se montre volontaire, discret et pas du tout glouton. C'est également le cas lors des trajets interurbains. Les 95 chevaux et 200 Nm du 1.3L JTDM ne demandent qu'à galoper. Plein de punch dès les bas régimes, il montre aussi de belles dispositions à monter dans les tours. La tenue de cap est bonne du fait d'une direction bien calibrée qui se durcit à mesure que le rythme s'accélère et le train avant n'est pas paresseux. Au rayon des satisfactions toujours, le freinage est mordant tandis que les suspensions ménagent le confort à bord en filtrant au mieux les inégalités du bitume. Pour ne pas altérer un tableau aussi idyllique, le management de Fiat Group Automobile Maroc a concocté une grille tarifaire bien étudiée. L'accès à la douceur de vivre italienne est facturé 139 910 rams, tarif auquel s'affiche l'Ipsilon Argento Essence. Pour l'entrée de gamme diesel, il faut compter un minimum de 164 910 rams. C'est aussi ça être voiture de l'année, en proposer un maximum tout en demeurant accessible. Un grand bravo à l'Ipsilon et vivement l'édition 2013 des trophées de l'automobile. C'était Autorinfo. Rendez-vous même heure, même chaîne. La semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par Sénia Saada Assurance. Sénia Saada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada